Vous êtes sur RTL. RTL, la Minute Vert. Tiens, écoutez bien les Léftos, est-ce que vous savez par exemple combien de smartphones dorment dans vos placards ? Jean-Mathieu Pernin, expert environnement. Le phénomène risque de s'aggraver avec l'arrivée de la 5G et les nouveaux appareils forcément qui vont avec. Les autorités prennent d'ailleurs des mesures d'ores et déjà pour nous inciter à recycler les vieux téléphones. Oui, parce que c'est vrai qu'en déménageant, on redécouvre dans nos placards des choses et chaque humain sur cette terre se fait la même réflexion. Mais pourquoi j'ai gardé ses portables ? En France, 100 millions de smartphones seraient en sommeil dans nos tiroirs. Combien seront-ils demain alors qu'on nous annonce l'arrivée de la 5G et les nouveaux appareils qui vont avec ? Et que cette semaine, Apple a excité ses fans avec un nouvel iPhone compatible 5G. Alors après le débat sur les antennes, y aura-t-il un débat concernant la surconsommation provoquée par cette nouvelle technologie ? Le phénomène de rachat d'un téléphone mobile va donc s'accélérer alors qu'il représente déjà 80% de l'empreinte environnementale du numérique, selon un rapport du Sénat et une hausse mécanique de la consommation des ressources naturelles, craignent plusieurs ONG et associations de défense de l'environnement. En fait, le portable dans le tiroir, c'est la nouvelle Madeleine de Proust. Ça nous rappelle plein de souvenirs, sauf qu'on a perdu le chargeur pour savoir ce qu'il y a dedans. Oui, ça c'est vraiment notre histoire. Est-ce qu'il est possible d'inciter à recycler les portables ? Et finalement, est-ce qu'il est possible d'encadrer cette surconsommation, ces achats compulsifs ? Oui, bien sûr, parce que fin septembre, le président de l'autorité de régulation des télécoms a avoué être démuni, en fait c'est son terme, pour encadrer la manière dont on pousse les clients à renouveler leurs smartphones. Ça paraît fou, que ce soit par des pratiques commerciales qui donnent des rabais, ou que ce soit par obsolescence logicielle. C'est ça qui est fou, c'est qu'on nous incite véritablement à le faire, et pourtant en France, il y a des lois, une loi contre l'obsolescence programmée, et en 2021, il y a une loi qui obligera les téléphones mobiles à afficher leur réparabilité. Alors, le gouvernement pousse vers ça, mais c'est vrai que les choses bougent, ainsi Free et Orange investissent le marché du recyclage de smartphones, et veulent passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui les a convaincus, Free et Orange ? L'opportunité économique, les grands acteurs de la téléphonie mobile se rendent compte qu'un marché énorme se profile, et qu'il ne leur passe sous le nez. Le recyclage et le reconditionnement de smartphones va s'accélérer, et concerne une population à faible revenu qui n'a pas forcément besoin de la 5G. On parle d'un marché estimé à 500 millions d'euros. Votre vieux portable est encore un petit jeune. Votre plus, la justice suisse clémente avec les défenseurs du climat. Et oui, la qualification est assez étonnante. Un militant a été acquitté par une cour de Genève au nom de l'état de nécessité face à l'urgence climatique. Il avait dégradé le siège du Crédit Suisse pour dénoncer ses investissements dans l'énergie fossile. Bon, c'était pas terrible, il avait apposé des mains couvertes de peinture rouge sur le siège du géant bancaire à Genève. Selon la justice, cette action s'inscrit quand même dans la volonté du Conseil fédéral suisse d'infléchir la courbe du réchauffement climatique, à voir si ça fera jurisprudence. Et votre note, 15 sur 20, à la société Edge Innovation pour ses dauphins robots. Oui, dauphins robots géants, on ne veut plus de dauphins en captivité dans les parcs d'attractions. Et les animaux robots de cette société sont hyper réalistes. Edge Innovation, c'est une société américaine qui a décidé de les commercialiser. Et elle a trouvé deux acheteurs en Chine pour des lunaparks en construction. Chaque exemplaire de ces flippers robotiques est vendu près de 23 millions d'euros. Ah oui ? Voilà, ça se réfléchit pour Noël. Et peut-être bientôt le tigre robot dans les cirques. Ah mais on espère, voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Merci beaucoup Jean-Mathieu.